bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble une petite vidéo pour créer soi même ses sonneries sur son iphone à partir d'e-tune et ceci aussi bien avec un mac qu'avec windows la technique reste la même c'est parti on y va on va se créer des petites sonneries sympathiques à partir de nos musiques donc ça veut dire que grâce à ça vous allez pouvoir un peu personnaliser votre iphone donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est que on va aller dans le spotlight avec le raccourci clavier commande espace on va dans spotlight on va ouvrir tout de suite on va marquer itunes et on a qui une application icône d'application images achèvement sélection et on valide à ce moment on a donc et une qui vient de s'ouvrir on va pouvoir circuler dedans ou choisir une musique tout simplement l'album 20 et en ligne quatre colonnes alista alexandre asten 1 sur 79 alors par exemple tout de suite on voudrait transformer cette musique en sonneries alors on va le valider au coeur de moi à l'estat d'entrée à l'estat à l'estat 14 morceaux est ce qu'on va faire on va s'en choisir un ordre aléatoire bouton alexandre asten et il n'a non aimé bouton w vana feature in d'advian qui n'ont duré trois heures 53 alexandre asten et il n'a non aimé bouton pour transformer cette musique en version sonnerie piste de l'album on la sélectionne on va aller tout au bout menu action bouton option espace au bout de cette piste on a trois petits points qui s'appelle menu action bouton on va valider ce menu avec vo espace 13 éléments qui s'ouvrent on va descendre jusqu'à un menu bien précis qui est obtenir les informations on va le valider avec entrée une fois que l'on a validé obtenir les informations on va avoir différents onglets ici à l'estat détail sélectionné illustration bouton radio 2 sur 6 paroles bouton radio 3 sur 6 option bouton radio 4 quatrième onglet option on va le valider avec vo espace appuyer option sélectionné bouton radio option zone de défilement entrée au musique début on va donc appuyer sur contrôle option le début de notre piste et la fin de notre piste alors souvent il vaut mieux choisir entre 30 et 40 secondes c'est le temps maximum 40 secondes souvent je mets plutôt moins 35 secondes donc début 62 début non cocher casse à cocher on a débuter cette case et on va lui demander par exemple que je veux que maçonnerie commence à partir de 1 1 1 minute 2 points 0 0 on va aller donc dessous avec une tabulation cocher casse à cocher on va cocher cette case avec qu'elle a coché on va tabuler on va enlever les trois minutes dans le défilé que ma sonnerie commence à partir d'une minute on veut 35 secondes donc je vais lui marquer une minute 1 1 1 5 2 points une fois qu'on va valider ceci avec entrée je vais aller dans ma barre de menu barres des menus apple itunes fichiers appuyer fichier on va dérouler notre menu et faire flèche haut jusqu'arriver à convertir sous convertir sous menu convaincant sur mon tiroir différents choix s'offrent à nous le premier choix lorsqu'on va faire flèche haut ça va être créé une version créé une version sur commande a a c'est super important il faut absolument passer par cette étape on va le valider par entrée créer une version on a entendu le petit bruit qui nous dit que la version a été créée ici on voit bien notre musique a été créée et que le temps à partir de ce moment on va faire flèche haut jusqu'à afficher dans le finder je valide par ici la manipulation va être très importante puisque ce fichier organisé à une extension 0 3 a qui est de l'ordre m 4 a alors nous m 4 a c'est de la musique nous on veut le transformer en sonnerie pour transformer ce fichier en sonnerie on va tout simplement supprimer le m 4 a on va simplement enlever le a a et on va lui mettre un air pour rickton pour sonnerie et on valide entrée instantanément on a une boîte de dialogue qui apparaît et qui nous demande voulez vous vraiment remplacer l'extension m 4a par l'extension m 4r si vous effectuez cette modification votre document risque de s'ouvrir dans une autre application conserver m 4a par défaut bouton voilà la boîte de dialogue de demande si on veut bien changer l'extension et ceci la manipulation est exactement la même que sur itune sous windows utilisé donc nous on va lui dire conserver utilisé m 4r utilisé m 4r vous êtes actuellement je le valide à l'est donc fenêtre présentant en m 4r on va copier ce signe et venir le mettre aujourd'hui à 12h01 1,2 méga octets une fois qu'on a copié on peut donc fermer la fenêtre et revenir sur itune une fois qu'on revient sur itune il faut absolument supprimer le fichier que l'on a créé au préalable le supprimer dit une puisque il a une extension m 4 a et on va le remplacer lorsqu'on lui demande de sa vie mais voici la boîte de dialogue que l'on a et elle nous annonce souhaitez vous déplacer le morceau sélectionné vers la corbeille ou le conserver dans le dossier itunes media vous êtes actuellement sur seuls les fichiers du dossier itunes media seront placés dans la corbeille annuler bouton conserver le fichier pas défaut bouton place et nous ce qu'on veut faire c'est placé dans la corbeille vo espace maintenant dans itunes fenêtre on va revenir dans la barre de menu bar des menus apple a qui ou a qui ont ce fichier sur vous êtes actuellement et on va descendre jusqu'à ajouter à la bibliothèque ajouté à la bibliothèque et on va les récupérer notre fichier sonnerie qui se trouve sur notre bureau ici on a le dossier avec à l'intérieur le fichier créé 0 3w van a feature indian qui copie pour m4 errington on peut faire un petit espace pour écouter si c'est bien la musique que l'on a choisi maintenant dans celle ci on va entrer pour incorporer cette musique dans notre fichier sonnerie donc entrer maintenant on a entendu itunes qui a fait son travail on va pouvoir aller donc sur notre iphone le tech iphone bouton de menu local par latéral de l'appareil sur le côté gauche donc on a une barre latérale qui nous annonce différentes choses comme le résumé notre iphone apps les applications musique film série tv podcast livres sont et sont dans c'est les musiques que l'on a zone de défilement réglage musique rajouté donc comme vous pouvez voir j'ai mis différentes musiques synchroniser toutes les sonneries bouton radio donc on a en premier une case à cocher synchroniser les sons cocher synchroniser les sons synchroniser toutes les sonneries bouton radio et on a deux boutons radio dont un qui vit pour sélectionner cette option synchroniser les sonneries sélectionnées on va descendre sur nos sonneries sonneries tableau on interagit entre sonneries tableau get what you give cocher case à cocher w vana feature in adiant qui non cocher notre musique est ici et la case n'est pas cochée donc on va la cocher on va continuer notre navigation pour aller sur le bouton tout en bas le bouton appliquer et on va le valider avec le espace pour cliquer ce bouton appuyer appliquer tout là haut la note musique qui synchronise préparation pour la synchronisation attend de l'application des modifications copie de 3 sur 25 mort en boutique full copie de 12 sur 25 inspiration et d'obsession 67 copie de 17 sur 25 mettre tout et notre sonnerie a été synchronisé dans notre iphone ce qu'on va vérifier tout de suite maintenant sont pieds ans ensuite on a un bouton terminé où on peut fermer itune car on a terminé le travail et on va aller vérifier sur notre iphone si la sonnerie existe bien on va aller sur notre iphone grâce à quick time player spotlight spotlight dialogue système recherche spotlight quick time player nouvel enregistrement vidéo maintenant dans enregistrement vidéo fenêtre à ce moment ce passe avec notre iphone on a donc action disponible on va valider réglages une fois qu'on va dans réglages on va se diriger sur son siri son vibration c'est l'élégation du réglage son vibration en tête vibration en v majuscules avec la en mode silencieux acte sonnerie et alerte en tête volume sonore 47% utiliser les boutons activer le volume de la sonnerie et des alertes sont les séquences de vibration en tête sonnerie donc ici on va dans sonnerie sélectionner sonnerie différentes sonneries que l'on a transformé enregistrement vidéo fenêtre sont ici on va dans sonnerie comme cette sonnerie que j'ai créé ici on en a une autre dans sonnerie encore une autre sonnerie que je vais décrire je vais choisir cette sonnerie pour mon iphone voilà donc on a terminé la manipulation j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à à transformer et à faire vos propres sonneries si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si vous avez des difficultés à le faire moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre et à mettre un petit pouce en bas de la vidéo si celle ci vous a plu allez moi je vous dis à la prochaine salut